Salut à tous ! Dans la continuité de mon challenge et de ma vidéo de Léa à contretemps de Becky Albertalli, aujourd'hui on va s'attaquer à la fin de la saga Love, Simon. Aujourd'hui nous allons donc parler de Love, Clickwood, sorti chez Hachette l'an dernier, c'est de Becky Albertalli et c'est traduit par Mathilde Tamey-Bouhon. Petit disclaimer, avant le début de cette vidéo, je tiens à dire que si vous n'avez pas vu Love, Simon, si vous n'avez pas lu Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens ou Léa à contretemps, attention, il risque d'y avoir des spoilers. Mais après si vous vous en foutez, venez, on va parler. La bande de Clickwood a bien grandi et découvre désormais les joies de la vie sur un campus universitaire. Séparés les uns des autres, ce livre nous permet d'avoir accès aux mails qu'ils s'échangent lors de leur première année. Le couple de Simon et Bram va-t-il tenir malgré la distance ? Est-ce que Léa et Abby vont se supporter en colocation ? Eh bien vous le découvrirez dans ce livre. Commençons par la couverture et après nous poursuivrons bien évidemment comme d'habitude avec l'histoire. Je trouve que cette couverture est à l'image des deux autres tomes, ils ont gardé la même illustratrice. J'aime beaucoup le jaune qui fait très peps et qui va très bien avec le vert de Léa à contretemps et le rouge de Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. Ça pète dans une bibliothèque, c'est très agréable. Sur l'image, vous pouvez remarquer des silhouettes. Alors on a d'abord Bram, Abby, Léa et Simon. J'ai l'habitude de leur silhouette, donc je sais qui ils sont. Mais voilà, pour ceux qui ne le savent pas, voilà nos personnages principaux. La manière dont ils se tiennent, ça va parfaitement avec leur personnalité. Non vraiment, il n'y a rien à redire sur cette couverture. Elle est très bien. Elle va parfaitement avec l'histoire. Je pense que cette vidéo sera plus courte que d'habitude parce que là, on est sur un livre de nouvelles, comme je vous le disais, donc on est sur un livre très fin, 132 pages. Il n'y a pas grand, grand chose à dire. Donc voilà, la vidéo risque d'être un petit peu plus courte. Bon, comme d'habitude, je n'ai rien à redire à l'écriture de Becky Albertelli. Je trouve qu'elle a une plume magnifique, que c'est rempli de douceur et surtout d'humour. Il y a plein de vannes, j'adore. Et les références, parfaites. Là, il y a Stephen King qui a fait son entrée dans ce livre. Génial. Il n'y a pas à dire. J'adore l'univers de Love, Simon. Genre, il y a tout ce que j'aime dans cet univers. C'était une lecture assez fluide, mais je lui reproche quelque chose dans la forme. Alors, j'étais une des premières à dire, « Ouais, les échanges de mails, mais c'est trop bien. Ça revient finalement à la relation entre Simon et Bram au début dans Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. Ça revient à cet échange de mails, etc. C'est beau de repartir finalement quasiment à zéro. C'est très cool. J'étais absolument d'accord avec cette idée. Sauf que je n'avais pas senti les inconvénients et là, en lisant, je les ai bien vus. La compréhension du texte et de l'histoire est beaucoup plus complexe lorsque c'est seulement des échanges de mails. Moi, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait des petits morceaux d'histoire, mais non, c'est pas le cas. Je vais vous donner un exemple qui va vous montrer ce qui m'a perturbée. Un exemple qui n'est pas dans le livre. C'est un exemple que j'invente, mais c'est pour vous montrer comme c'est complexe. Simon, on va dire qu'il va faire une soirée pour Bram. Voilà. Et il va vouloir préparer ça avec Abby et Léa. Donc, il s'échange des mails pour préparer la soirée. Bram ne doit être au courant de rien, blablabla. Voilà. On se pose là-dessus. La page d'après, Bram envoie un mail à Simon en disant « Ouais, la soirée, c'était trop bien, nanana. » Non, c'est pas ce qui s'est passé à la soirée. C'est un peu frustrant. On a des brides de ce qui a pu se passer, mais on n'était pas à la soirée. Il n'y a plus cette proximité, en fait, avec les personnages. On a l'impression qu'il manque des bouts d'histoire, que l'histoire n'est pas allée au bout. Il manque... Il y a des blancs. Il y a des blancs, voilà, c'est ça. Il y a des blancs un peu partout. Tu ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. T'as plus cette proximité avec les personnages. Enfin, il manque quelque chose. Alors, bien sûr, on a des échos par mail, mais ça ne fait pas pareil. Voilà, je suis désolée, ça ne me fait pas pareil. Et puis, je trouve que l'histoire n'était pas assez développée. J'ai l'impression qu'on ne reste vraiment qu'en surface et que finalement, je déteste ce terme, mais c'est un livre qui est vraiment fait pour les fans, entre guillemets, qui ne voulaient pas que l'univers de Simon s'arrête parce que ce livre n'apporte rien à la suite de Love, Simon ou de Léa à Contre-temps. Ça n'apporte rien. C'est une histoire annexe qui, voilà, elle est mignonne, elle est pleine d'humour, elle est pleine de douceur, mais... Peut-être que c'est l'histoire de trop. Bon, après, je dis ça, j'ai vraiment aimé ma lecture. J'ai mis 3,5 étoiles sur 5. Je l'ai appréciée, mais... Il y a plein de petites choses qui n'allaient pas finalement. Ces moments de blanc, ce manque de proximité, le fait que ce soit pas masse développée, voilà, ça fait que la balance a penché vers un petit peu de négatif. Pour en revenir à l'histoire de base, on se concentre principalement sur les couples. Le couple Simon-Bram et le couple Léa-Abi. Même si, de temps en temps, ils vont échanger des mails entre eux et qu'on va voir, voilà, leurs liens d'amitié, etc. On voit que Simon est devenu plus proche d'Abi, qu'il garde la même relation avec Léa, qu'il aime toujours autant Bram. Voilà, il y a des échanges de mails. Je sais pas, il manque un... Il manque cette proximité, vraiment. Je radote, mais c'est vrai, c'est cette proximité qui manque. Donc, j'aurais aimé voir un peu plus la relation de Simon et Bram. Parce que, grâce au mail, on en sait davantage sur la relation Abby-Léa, et ça, c'est vraiment génial. Mais en soi, le livre ne nous apprend rien de plus sur la relation de Simon et Bram que, finalement, ce qu'on se doutait déjà. Comme c'est attendu, le problème de Simon et Bram, c'est la distance. Ils commencent à se manquer de plus en plus, et ça les fait souffrir de plus en plus. Pendant ce temps-là, Léa et Abby vivent leur meilleure vie, et Abby tente d'apprivoiser Léa avec des petits jeux, des petites vannes, etc. C'est adorable, cette relation-là, Léa-Abby, j'adore. Après, pour ceux qui regardent Love, Victor, il n'y aura pas de surprise pour vous, parce que vous savez très bien le destin de Simon et Bram, vu que c'est dit dans la série. Donc, du coup, voilà. Il n'y aura pas de surprise pour vous, désolée. Mais je trouve que les échanges sont vraiment hilarants, vraiment, je me suis tapée de bonne barre. Les références sont cool, les moments sont souvent pleins de romantisme et d'attention, donc c'est des échanges qu'on apprécie. C'est vrai que c'est très mignon, c'est une histoire mignonne. Tout le livre repose sur la puissance de l'amour et de l'amitié, vraiment, tout le livre est axé là-dessus. J'ai trouvé dans cette histoire que le livre permet de nous attacher un peu plus au personnage, entre guillemets, secondaire, c'est-à-dire Bram et Abby. En soi, Bram, on connaissait via ses mails avec Simon lors du premier tome, et Abby, bon, elle était un peu là au moment de Love, Simon et elle était beaucoup plus présente dans Léa à Contre-temps, mais là, elle est vraiment présente. On découvre vraiment Abby et on comprend pourquoi Léa est tombée amoureuse. Je veux dire, Abby, elle est géniale, elle est hilarante. Elle fait des jeux, mais quand je lisais les mails de Abby, j'étais à chaque fois impressionnée par sa créativité. Abby, c'est quelqu'un d'hyper créatif fait d'hyper solaire et vraiment, oh, elle est adorable. Bon, bien évidemment, Léa et son cynisme, c'est de retour. J'adore, j'adore les gens cyniques. Donc, je suis très content de voir que Léa n'a rien perdu de son cynisme et on remarque qu'elle s'est beaucoup plus ouverte que quand elle était au lycée parce que là, maintenant, avec Abby, elle peut vivre sa vie comme ça, être libre et j'adore cette relation vraiment. Et Bram, qu'est-ce qu'on peut dire sur Bram ? Bram, c'est un garçon qui est très romantique. Et voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur Bram mis à part qu'on met vraiment en avant son romantisme et Simon, comme d'habitude, sa maladresse, ses références, le fait qu'il mette plein de choses entre parenthèses. Moi aussi, j'adore faire ça pour mettre un peu d'humour, etc. Il est adorable. Mon personnage préféré, c'est Simon. Je vous le dis tout de suite, je l'ai déjà dit dans Moi, Simon, 16 ans, Homo Sapiens et dans Léa, Contre-temps, Simon est incroyable. J'adore Simon. Donc, en résumé, c'était une très belle histoire, très drôle, très mignonne, mais il manquait des éléments pour que ça fasse justement une bonne histoire, entre guillemets. Je ne dis pas que l'histoire est mauvaise, je dis juste qu'il manque des éléments qui font qu'on s'attache au personnage, qui font qu'on a une proximité avec eux, qui font qu'on comprend finalement les événements parce que là, on ne les comprend pas du tout. Enfin, si, on les comprend, mais on se dit bah j'ai loupé, j'ai loupé l'événement en fait. T'as l'impression d'être cette amie, tu sais, qui est au courant qu'il y a une soirée, qui ne veut pas y aller et qui après regrette parce qu'il n'aura pas tous les événements des conversations suivantes. J'étais heureuse de retrouver les personnages et de leur faire un dernier coucou parce que je me doute que c'est le dernier livre Love, Simon sauf si Becky Albertelli décide de faire un livre sur Nora, la soeur de Simon, mais je ne pense pas que ce soit prévu du moins elle ne l'a pas annoncé. Mais si c'est le cas, je suis contente. La plume de l'autrice c'est parfaite comme d'habitude. Moi j'adore, c'est du franc-parler, c'est notre langage quand on parle, c'est de la douceur, c'est de l'humour, c'est des références partout. J'adore. J'ai passé un bon moment, je ne regrette pas de l'avoir lu et là je vais faire une petite pause sur les Becky Albertelli, je vais commencer quelques petites BD et vous aurez bientôt de mes nouvelles, ça je vous l'assure. En tout cas, si tu veux te fournir Love Cricude, il y a un lien en bio et écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !